sous le turban c'est rabidine de son vrai nom thierry tillet 68 ans professeur d'université à la retraite lorsqu'il ne coule pas ses vieux jours dans sa maison du périgord il est ici au sahara sur son dromadaire cela fait bientôt 50 ans que cet archéologue français parcourt le désert il est cette fois en mauritanie il relie tichyte à walata deux villes millénaires situées sur le trajet des anciennes caravanes avant de partir il a fallu tout prévoir 252 000 uniquement la première partie surtout négocier le prix des montures et des vies à moi je fais très attention pour la nourriture je m'en fous mais je regarde pour s'il ya assez de bidon d'eau par rapport au nombre de puits qu'il ya sur le chemin et puis je regarde comment sont les chameaux l'archéologue est rompu au méare c'est le nom donné à ces expéditions à dos de dromadaire il en compte plus de 70 je regarde la bosse si la bosse est bien formée et bien belle et bien ronde c'est qu'il ya beaucoup de graisse et je regarde un petit peu aussi les jarrets ils sont bien costauds le voilà parti pour 300 kilomètres de terrain rocailleux et sablonneux en autosuffisance pendant 13 jours la nouvelle génération de scientifiques a délaissé depuis longtemps le dromadaire au profit du 4x4 ce qui fait de thierry tillet le dernier explorateur a utilisé ce mode de déplacement confort minimal le fait d'aller lentement on est au ras du sol on va à la vitesse du chameau et de ce fait ça me permet quand même d'observer au sol un certain nombre de choses et de repérer en voiture je ne pourrais pas le faire ça va trop vite la caravane est composée de neuf chameaux guidés par trois chameliers armadou son fils armède et cher il ne parle pas français rabidine lui ne connaît que quelques mots d'assani à la langue locale ce soir de ma dit des gens formidables avec qui je m'entends parfaitement bien on se comprend pas bien bien mais à force de dessins dans le sable de gestes etc on arrive à se comprendre les némadis sont une petite tribu nomade du centre de la mauritanie ils vivent de la chasse même en plein désert c'est la deuxième fois que j'accompagne rabidine la dernière fois on a fait tichit aratan jusqu'à jaffouille rabidine est le nom qu'un vieux chef touareg lui a donné au cours de l'une de ses expéditions spécialiste de l'époque paléolithique de la préhistoire thierry tillet marche sur les pas de théodore mono grande figure de l'exploration au sahara ce dernier l'a chargé de retrouver un entrepôt caravanier datant du 11e siècle et découvert une première fois en 1956 rabidine le cherche encore quand j'arrive sur un site qui n'est pas connu la première chose c'est que je positionne avec mon gps j'essaie de savoir ce que c'est je regarde la plupart du temps ce sont simplement des outils des artefacts comme on dit des outils préhistoriques qui ont été abandonnés sur le sol au sahara comme tout se trouve sur le sol on marche dessus donc je regarde je regarde ce qu'il y a comme type d'outils pour essayer de savoir de quoi il s'agit exactement l'archéologue fait des prélèvements mais veille à ne rien emporter avec lui pour ne pas dénaturer les sites il s'intéresse aux outils préhistoriques aux anciennes tombes et même aux excréments d'animaux fossilisés le voyant fin c'est ce que je recherchais il y a cinq ans que je suis venu ici j'avais repéré ce guano ici c'est à dire ce dépôt de fiat et ce qui m'intéressait cette fois ci c'est de voir si ce dépôt de fiat continuait à être alimenté s'il était vivant en fait je m'aperçois que non semble-t-il non maintenant on peut partir j'ai ce que je voulais en moyenne la caravane parcourt 25 kilomètres par jour les arrêts sont peu fréquents une pause pour le thé de temps à autre ou lorsque les montures ont besoin de brouter à chaque fois le même rituel de chargement et de déchargement des dromadaires qui eux n'ont pas l'air d'apprécier la nuit est à la belle étoile et le réveil programmé à 6 heures pour partir au lever du soleil au cours du demi-siècle qui vient de s'écouler tiré thiers s'est souvent trouvé aux premières loges de l'évolution géopolitique de la région ces dernières années l'expansion djihadiste au sahel a réduit comme peau de chagrin ses possibilités d'exploration les autorités ne voient pas toujours d'un bon oeil ses aventures loin des radars je n'irai pas au mali aujourd'hui pour la bonne raison que je suis pas je suis pas fada quoi j'ai pas envie de me mettre dans des situations difficiles je suis pas un aventurier comme j'ai toujours dit je suis pas un aventurier non moi je suis un scientifique je m'intéresse au sahara je fais de la recherche au sahara mais si c'est dangereux ici je vais aller ailleurs et puis quand ça sera dangereux ailleurs je reviendrai ici ça change ça change sans arrêt ça fait comme la queue du chien comme on dit un jour c'est là un jour c'est là là vous avez un cheval vous voyez depuis qu'il est à la retraite thierry thier finance lui-même ses expéditions et ce n'est pas une cheville capricieuse qui lui fera lever le pied surtout qu'il est bien accompagné je voulais te présenter une vieille connaissance qui s'appelle medbour et qui a été mon chameau sur une longue distance il ya deux ans dans la majabat al kubra dis bonjour monsieur théodore mono était descendu de dromadaire à 93 ans thierry thier est parti sur la même lancée en 2021 il prépare un itinéraire de plus de 1000 km un mois entier dans le désert où rabidine ne s'ennuie jamais